ah oui la scutigère je m'en souviens elle est fascinante cette bestiole vous l'avez déjà croisé ce centipède surprenant non et bien reste avec moi pour tout connaître sur elle ou presque vous en avez peut-être déjà observé vous avez peut-être été surpris chez vous la nuit en allumant la lumière par cette petite bête ça peut surprendre ce petit animal plein de pattes appartient aux myriapodes appelé aussi mille pattes ou centipèdes de la classe des chilopodes des scutigères il en existe plein dans le monde mais en france il n'y a qu'une représentante c'est la scutigère véloce et cet invertébré est une véritable machine de guerre elle est rapide elle se faufile partout elle est agile bref elle porte très bien son nom équipé d'un corps articulé allant jusqu'à 5 cm protégé par des boucliers elle dispose de 15 paires de pattes toutes très longues d'où sa vélocité les deux dernières pattes sont caractéristiques de cette bestiole en effet elle mesure jusqu'à deux fois la longueur du corps capable d'autotomie réaction défensive de certains animaux c'est à dire qu'elle perd ses pattes si besoin comme le fasse qui sont des parties qui sont capables de repousser sa tête est redoutable ses yeux sont composés et très bien adapté à des mœurs prédatrices également équipé de crochets venimeux appelé aussi forficule qui lui permettent de maîtriser rapidement ses proies en les paralysant son venin serait l'équivalent d'une piqûre de guêpe mais j'ai pas essayé et en effet elle se nourrit de tout un tas d'invertébrés qu'on ne souhaite pas avoir dans les maisons comme les mythes les moustiques les entraînes les araignées les termites et punaises de lit etc la scutigère est nocturne et très discrète car les lucifuges en effet dès qu'il va y avoir un peu de lumière elle va vite courir se cacher on peut donc l'observer la nuit dans les maisons à la recherche de proies même si la scutigère préfère les endroits humides et sombres sa priorité reste néanmoins l'abondance en nourriture d'ailleurs si des scutigères occupent votre maison en permanence c'est qu'elle y trouve de quoi manger je vous laisse imaginer ce qui peut se cacher la journée elle reste cachée derrière les meubles les plaintes derrière les radiateurs partout c'est obscur et un peu humide en attendant la tombée de la nuit vous avez donc bien compris que la scutigère ne vous veut pas de mal et que bien au contraire elle vous aide naturellement alors au printemps ou à l'été ça dépend des régions la femelle va pondre jusqu'à 150 oeufs et une fois éclos les jeunes ressemblent aux adultes mais elles ont moins de pattes elles ont quatre paires de pattes les quinze paires de pattes seront acquises au bout de la sixième mue une scutigère peut vivre en moyenne jusqu'à sept ans sans problème elle est très commune surtout dans la moitié sud de la france et elle mérite bien qu'on la laisse tranquille non parce que en faisant des recherches un peu sur google pour en savoir encore un peu plus sur cet animal les seules recherches que j'ai eu c'est comment l'éradiquer donc en conclusion c'est un invertébré très discret que vous ne pouvez rencontrer quasiment que la nuit la plupart du temps vous dormez c'est une prêtera c'est une prêdra c'est une prêdra c'est une prêdra c'est une prédatrice redoutable qui vous débarrasse des bestioles que vous ne désirez pas chez vous elle est présente chez vous pas pour vous embêter mais uniquement parce que elle trouve suffisamment de nourriture dans votre maison il faut le dire elle peut vous mordre mais que pour se défendre donc si vous voulez pas que ça arrive éviter de l'agressé ou de la coincer dans vos mains et tout se passera bien il se peut que vous vivez avec des scutigères sans même le savoir merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a été enrichissante si vous avez aimé ce contenu n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux mettez un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour nous paie aucune autre vidéo faites un petit bisous aux scutigères de ma part et on se retrouve très vite sur l'instant bio div ciao